salam alaikum bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie alors j'ai toujours inspiré d'un sketch donc ça va être celui ci voilà donc du coup j'ai déjà avancé j'ai déjà coupé ce qu'il me fallait donc j'ai fait des découpes aussi de ces éléments si alors le sentiment je ne le mettrai pas là parce que je l'ai directement sur le die cut donc sûrement à la place que je rajouterai des demi-perles donc j'espère que ce tuto vous aura plu donc il vous plaira et où vous aura plu comme vous le souhaitez je vais mettre mon image juste là vous ne l'avez vous verrez que la moitié enfin c'est une photo mais vous ne verrez que voilà que le bas les strass je vais les mettre derrière la caméra parce que sinon ça va me gêner alors ça c'est le rangement de la de la photo du sketch alors je vais vous présenter les éléments que vous allez avoir besoin alors bien sûr bien évidemment il va vous falloir un ciseau une règle un crayon de la colle n'importe quel type de colle le tapis glu colle voilà de la colle ou du double face mais quelque chose pour coller il va vous falloir de la mousse 3d pour mettre votre die cut en volume moi honnêtement je vais coller les les petits ronds directement sur le papier donc il va vous falloir de la cartonnette donc une base de cartes vous prenez ce que vous voulez en taille vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil que moi ma base de cartes fait 10 et demi sur 10 et demi sur 14 et pour ma base là pour mon papier de fond j'ai fait la même taille parce que je vais venir la coller ici tout simplement parce que derrière il y avait déjà et avait aussi un décor donc du coup je vais venir la coller la coller ici mais ça je vais le faire hors caméra pour pas perdre de temps donc voilà donc 10,5 sur 14,5 ensuite j'ai fait cette petite base qu'on va venir mettre ici voilà donc 9,5 sur 9,5 sur 9,5 normalement si c'est bien ça si je ne me trompe pas alors on va regarder ensemble voilà 9,5 sur 9,5 ensuite il va nous falloir une petite bande de papier que nous allons venir mettre ici qui fait 9,5 sur allez sur 2,9 3 cm voilà à dire de 9,5 sur 3 cm il va vous falloir donc 3 3 rondes donc il va vous falloir soit deux mêmes soit trois différents moi j'ai fait deux mêmes et un différent qu'on mettra ici donc si vous avez un sentiment si vous avez pris un die cut cupcake ou un autre die cut vous n'êtes pas obligé de mettre un cupcake si par exemple sur votre cupcake il n'y a pas de sentiment comme j'ai moi sur le mien vous pouvez mettre un sentiment vélum ou une découpe sentiment ou un die cut sentiment et vous venez le mettre ou ici alors ou ici à la partie blanche donc en bas ou en haut et ensuite avant de mettre le die cut nous allons venir mettre du ruban adhésif ou même du ruban du ruban que vous venez coller avec soit de la colle style takigulu de la colle blanche soit un pistolet à colle ou alors vous mettez du double vase comme vous voulez donc du coup mais moi je sais pas lequel je vais mettre donc à voir peut-être celui ci j'en sais rien du tout et donc pour moi c'est tout bon bon vu comme j'ai pas besoin de faire les traçages et de couper parce que j'ai déjà ou de faire les découpes ou de couper à la main parce que je me suis pris à l'avance donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre sur pause je vais coller ma base et je reviens vers vous pour je reviens vers vous pour vous pour la pour vous montrer et vous faire la suite avec vous à de suite alors j'ai mis ma colle à l'arrière donc de ma base de ma base maintenant je vais venir coller ma base sur mon autre base voilà faut bien mettre en fait pour que vous puissiez avoir une base de cartes correcte donc pour moi c'est ok donc voilà nous allons venir coller les autres parties je pense qu'on va le faire ensemble et pour certaines choses voilà je mettrai sur pause pour pas trop perdre de temps non plus donc je suis venue j'ai pris un sopalin pour coller voilà donc je vais coller ceci voilà pour mettre sur ma base qui est juste ici me mettre bien au milieu avoir monté un petit peu ceci voilà en espérant que vous voyez bien donc j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que j'essaye plus ou moins bon après même si je fais pas tout le temps des vidéos mais j'ai des tutos je veux dire mais j'essaye plus ou moins d'en faire assez souvent parce que c'est vrai que je fais souvent des créations hors caméra et ça serait bien que j'en fasse souvent en caméra ou même pas obligé que ça soit une vidéo tuto on peut faire une vidéo où on fait une création ensemble par exemple et tout donc nous allons venir mettre notre base de notre carte ici essayer de la centrer un peu plus voilà donc ça donne ceci alors les papiers viennent du kit papercraft 7 sur le thème des vacances je vous mettrai une photo en fin de vidéo dans le montage inchade là si j'y pense donc voilà ensuite je vais venir prendre ma petite bande je vais venir mettre de la colle je regarde en même temps combien on est déjà à 9 minutes voilà donc maintenant nous allons placer notre petite bande comme ceci ensuite alors est-ce que je mets celle-ci ou est-ce que je mets celle-ci telle est la question au départ je voulais mettre celle-ci voilà je vais mettre celle-ci ça sera plus simple c'est que là ils ont remis des petits clous et c'est pas simple alors alors je pense que voilà je vais faire un peu mettre un peu ici voilà un peu sur la base voilà je prends mon ciseau voilà je coupe un tout petit peu ici voilà ça on vient le mettre de côté et normalement voilà ça va venir ici voilà déjà ce que ça donne ensuite je reviens prendre mon sopalin pour pas abîmer ma planche je découpe même s'il y a déjà de la colle dessus mais je m'en fiche voilà c'est pas grave je vais venir coller mes petits éléments mes petites découpes ronde donc je reviens prendre mon tube de colle après vous pouvez les mettre en relief moi j'ai pas envie de les mettre en relief j'ai juste envie de les coller comme ça voilà ensuite je viens prendre voilà je vais mettre comme ça vous verrez mieux un ici après vous pouvez venir ajouter des petits éléments sur vos découpes là pour pas trop que ça fasse vide vous pouvez mettre des boutons vous pouvez mettre des strass ou des demi-perles ou même des embellissements en bois ou des fleurs comme vous voulez ou des fleurs que ce soit en bois en tissu en papier et quand vous voulez ensuite je reprends je prends ma troisième mon troisième rond et je viens le mettre ici au milieu donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon die-cut allez die-cut ça c'est quand je vais faire vite que je veux pas perdre plus de temps qu'autre chose pour pas trop tarder la vidéo j'arrive pas à le prendre je vais mettre ma mousse 3d au dos et je reviens vers vous soit soit j'aurais déjà mis soit je le mets avec vous allez à de suite alors là j'ai comme j'ai mis mon double face voilà mon double face 3d je suis en train de lever les petits picots j'en ai déjà enlevé quelques uns donc je lève les derniers avec vous pour que je puisse le mettre avec vous en vidéo sur la carte donc là une fois que je une fois que nous avons mis notre die-cut sur notre carte vous pouvez nous pouvons et vous pouvez rajouter quelques petits éléments en plus comme je vous ai expliqué si déjà au départ votre die-cut n'a pas le sentiment n'a pas n'a aucun sentiment par exemple thank you merci à bientôt ou bon anniversaire ou autre vous pouvez soit le que vous souhaitez en mettre un vous pouvez en mettre un ici ou alors un ici ou alors un faire un ici et le ce qui va à la suite vous pouvez le mettre par exemple en dessous alors moi vous pouvez mettre votre die-cut où vous voulez mais moi je vais exactement suivre le même le même dérivé comme sur la carte je vais suivre le tuto de mon sketch donc je vais le mettre ici voilà et là normalement il doit avoir un sentiment mais vu comme je l'ai ici le sentiment je vais mettre autre chose donc je vais mettre les strass ici je vais mettre des demi-perles comme ceci des strass en forme de fleurs voilà je vais en mettre trois en espérant que ça va tenir je vais les espacer un petit peu pour pas trop que ça soit trop rapproché non plus après vous pouvez rajouter une petite pointe de colle pour bien que ça puisse rester collé que ce soit un petit peu un petit coup de colle chaude ou de taquille glue ou de la créa patch comme vous voulez voilà ensuite je vais mettre deux deux autres ici par exemple je vais venir en mettre une ici je vais en remettre une par exemple ici ici voilà je vais venir mettre j'espère j'espère que vous voyez bien je vais mettre une demi-perle ici voilà je vais venir mettre trois petits stress trois petits stress ici ici après c'est pareil si vous trouvez que ça colle pas assez vous donnez un petit coup un petit coup de colle un petit coup de colle un petit coup de colle après j'ai bien envie d'en mettre un ici de strass je vais mettre je vais mettre ici et je vais mettre des demi-perles des demi-perles vers ici je vais plus plus les mettre un deux je vais plus faire comme ça voilà trois deux petites touches de fantaisie voilà donc voilà ce que ça donne j'espère que ça vous aura plu mon tuto s'achève ici j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et je vous dis à très vite salam alaikum bye bye je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à liker commenter et partager cette vidéo salam alaikum bye bye